Bonjour à toi, alors comment tu vas? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a la santé? Est-ce que tu poussais? Bien, avec toi aujourd'hui, bien évidemment, en chimie, nous allons voir la pratique de l'évaluation des compétences. Récemment, nous avons donné la méthode, comment est-ce qu'on résout une compétence en chimie? Alors aujourd'hui, nous allons juste pratiquer. Nous allons prendre avant un exercice, c'est-à-dire une compétence de la deuxième séquence. Je vais directement passer à l'énoncé. Partie B, évaluation des compétences. Exercice 4, identification des composés. Lors de la dernière séance du TIP, le professeur de chimie a réparti les élèves en deux groupes. Un groupe A, il a mis à la disposition des élèves de ce groupe, deux monoalcools saturés A et B, afin de procéder à leur identification. Après avoir traité ces deux alcools par une solution diluée de dichromat de potassium en milieu sulfurique, Les deux solutions sont devenues vertes. Les composés organiques A' et B' extraits, respectivement des deux solutions, ont donné un précipité avec la 2,4-DNPH. Après avoir répété les expériences précédentes avec d'autres échantillons des deux alcools, mais avec une solution déconcentré de dichromat de potassium en excès, ils ont obtenu des produits organiques notés A' et B'. A' a donné un précipité avec la 2,4-DNPH. Mais le test est négatif pour B'. On donne A' comporte le minimum d'atomes de carbone compatibles avec sa classe. La masse molette moléculaire de B' est de 82,8 g par mol. La tâche est de consigne numéro 1. En exploitant les informations ci-dessus, en lien avec tes connaissances, identifiez les composés A', 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 B', B', B'. Alors, cette consigne-ci, elle est sur 5 points. En réalité, notre compétence comporte 3 tâches. Mais, pour illustrer la méthode ou la méthode que nous avons montrée récemment, nous allons juste prendre cette tâche-là et résoudre, montrer comment est-ce que vous deviez procéder. Alors ici, on va commencer par lire l'énoncé, relever les données et interpréter. Donc, si on commence, l'énoncé nous dit ceci. Il s'agit d'un professeur, dans sa classe de chimie, lors d'une séance de TP, il a scindé la place en deux. Il a nommé le groupe 1 et le groupe B. Donc, le groupe A et le groupe B. Et au groupe A, il a attribué cette tâche-ci. Il a donné un mono-alcool et il a demandé aux élèves de déterminer en réalité. Donc, la première des choses, c'est quoi? On donne deux mono-alcools. On va prendre les données. On a donné. Il nous donne deux mono-alcools saturés. Donc, la première des choses qu'on sait, c'est que c'est un mono-alcool saturé. Et le mono-alcools saturé, on a A et B. Ensuite, il dit, il fait, il procède par identification, par une expérience, après avoir traité les deux alcools par une solution de dichromate de potation. Donc, en présence du dichromate de potation, il faut prendre l'alcool A d'abord et traiter cela avec du dichromate de potation. N'est-ce pas? En présence de l'acide sulférique, ça nous donne un composé A prime. Alors, il prend le B, il fait de même. Ça nous donne le B prime. Maintenant, il continue par faire quoi? Il reprend les composés A et B. On dit ceci, après avoir répété l'expérience précédente avec deux échantillons des deux alcools, mais avec une solution concentrée de dichromate de potation en excès. Donc, s'il dit mais en excès, ça veut dire que ici, le dichromate était en défaut. Mais il reprend l'expérience maintenant. Ici, on a un dichromate en excès. On a le Cl072 en excès. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le A plus notre dichromate, en présence du même catalyseur, on obtient un composé A prime prime. Et le B plus le dichromate, le même catalyseur, on obtient un B prime prime. Alors, il prend la peine de préciser que dans les deux expériences ici, d'est-ce pas? On a dit les deux réagissaient avec donc les deux réagissent avec la 2-4-dynitro-phéline-hydrasine. DnpH et c'est-à-dire quoi? Bon, on ne va pas interpréter. De ce côté-ci, on dit quoi? Que A réagit. A réagit avec la 2-4-dynitro-phéline-hydrasine. Et B ne réagit pas. B ne réagit pas. Alors, la dernière information qu'il nous donne, c'est que A comporte le nombre minimum de carbone compatible avec sa classe. Donc, comporte le nombre minimum minimum, minimum de carbone. Et il dit B prime prime A pour masse molère moléculaire 48 grammes par molle ou grammes molle moins 1. Alors, on va résoudre. Alors, on va résoudre notre consigne. Voilà les données qu'on a rélevées au bouillon. D'accord? Maintenant, on va résoudre notre consigne. La première étape d'abord, on va utiliser notre tableau comme ceci. Bien. On avait dit quoi? La première étape d'abord ici, c'est quoi? C'est de donner le problème. Alors, on a dit que le problème se trouve au niveau d'un délai qu'on signe. Le problème, c'est la difficulté. D'accord? La difficulté qu'on rencontre pour la résolution de notre exercice. Et la consigne nous dit quoi? Explique. En exploitant les informations ci-dessus, en lien avec les connaissances, identifier les composés A, A prime, A prime prime, B prime, B prime prime. Alors, ici, la difficulté est l'identification des composés. On a du mal à connaître les... D'où est-ce qu'il s'agit? Est-ce que A, c'est ceci? Est-ce que B, c'est ceci? On n'a pas donné les noms, mais on veut s'y déterminer, on veut identifier les composés. D'accord? Donc, ici, on va dire le problème que souligne notre consigne A, A prime, A prime prime, et B, B prime, et B prime prime. Alors, la deuxième chose, c'est de donner la méthode ou le processus de résolution de notre compétence. Alors, simplement, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire appel à nos connaissances, à la cohérence, aux formules scientifiques et à la maîtrise de notre cours. C'est de ça que le professeur attend de vous. Alors, on m'a simplement dit pour, point, pour résoudre, pour résoudre ce problème, nous allons, alors ici, nous devons ressortir les hypothèses de manière cohérente en fonction des données qu'on a. Alors, simplement, qu'est-ce que nous allons faire dans un premier temps? Nous allons tout d'abord exploiter la masse molère moléculaire et le fait que B prime prime ne réagit pas pour interpréter et donner le nom de B prime prime. Ensuite, donner, quitter de B prime prime, interpréter et donner le nom de B pour pitter A pour finir par le nom de B prime prime. Alors, on va noter ça pour moi. Donc, nous allons exploiter la masse molère moléculaire. Nous allons exploiter la masse molère moléculaire de B prime prime et nos connaissances. Nos connaissances sur les résultats sur sur l'interprétation sur l'interprétation des résultats pour déterminer B prime prime. Ensuite, B, puis B prime. de même. Alors là, c'était le cas de B prime. B prime prime et B. Alors, ici, maintenant pour A, nous allons exploiter cette information, n'est-ce pas? Ensuite, expliquer les résultats obtenus. D'accord? Donc, ici, on a déjà dit expliquer et interpréter les résultats obtenus, n'est-ce pas? pour déterminer B prime. De même, d'accord? On va dire de même, nous allons interpréter et exploiter les données fournies sur A pour déterminer A prime et A prime prime. Alors là, voilà ce qu'il fallait pour résoudre la compétence, c'est-à-dire le processus et c'est si elle notait sur deux points. D'accord? Sans compter là parce que vous avez tout donné. Si c'est faux, le professeur saura que non. Tout ce qui va suivre, c'est déjà faux. on va prendre ceci et on va simplement réécrire ceci en déterminant. Donc, on a simplement dit quoi? Pour résoudre ce problème, on va exploiter la masse molère moléculaire des B prime prime et nos connaissances sur l'interprétation des résultats. Alors, on va d'abord commencer par interpréter les résultats. Alors, on dit, on prend un excès du dichromate, n'est-ce pas? On fait réagir B et on obtient un B prime prime qui ne réagit pas avec la 2,4 dinitrophénine. Alors, on dit que ça ne réagit pas avec la 2,4 dinitrophénine. On a dit B, il n'aborde un alcool. D'accord? On sait que dans les alcools, on a trois classes. On a les classes primaires, les classes secondaires, les classes tertiaires. Et les alcools tertiaires ne réagissent pas parce que le carbone fonctionnel ne possède pas d'hydrogène qui sera substitué. Alors, il n'y a que la classe primaire et la classe secondaire qui réagissent. On sait que la classe primaire réagisse en donnant deux composés en fonction de la quantité du sorban, n'est-ce pas? Et la classe secondaire réagit et donne un seul composé qui est la cétone. Et la cétone, c'est quoi? On sait que la cétone réagit avec la 2,4 dinitrophénine hydragine. Alors, là, on est face d'abord la cétone. La cétone n'est pas B'' ne peut pas être la cétone. Alors, on part avec le cas d'un alcool primaire. Le cas d'un alcool primaire amené en excès on passe à un produit appelé un acide carbocylique. Et l'acide carbocylique ne réagit pas. Ça n'a aucun effet sur la 2,4 dinitrophénine hydragine. Alors, on a identifié notre composé qui tend sur la base de notre cou. Alors, on sait que B' est un acide carbocylique. Et les acides carbocyliques ont quoi? Donc, on va dire quoi? Étant donné, donc, ça c'est la résolution, étant donné que B' ne réagit pas avec la 2,4 DNPH et lorsque, étant donné que la B' étant donné que B' ne réagit pas avec la 2,4 lors d'une réaction de sa réaction avec un excès de dichromate de potassium, on déduit qu'il s'agit d'un acide carboxylique. bien, là, on a interprété les informations. Alors, maintenant, on exprime la masse molère moléculaire. Maintenant, on sait que on sait que la masse, la formule, pardon, la formule brute des acides se donne sous la forme R-C-O-O-H. Alors, alors, la masse molère moléculaire de notre R-C-O-O-H est de K-O-28 grammes par mol. Donc, je commence d'abord par calculer et c'est que voici la formule bruit des acides carboxyliques et notre acide carboxylique va se présenter comme ceci et on sait que sa masse molère moléculaire c'est K-O-O-H. Donc, je vais commencer par être celui-ci, n'est-ce pas, en connaissant que R-C-O-H l'alquil. Je commence par calculer la masse molère moléculaire du groupe fonctionnel dont la masse molère moléculaire de notre groupe fonctionnel c'est 12 plus 2 fois 16 plus 1 ça va faire 12 plus 30 2 plus 1 c'est ce qui nous donne 45 grammes par mol. Alors, si j'ai déjà la masse molère moléculaire de notre groupe fonctionnel je soucerai celle-là de la masse molère moléculaire totale dont je fais 48 moins 45 88 moins 45 ce qui va me donner 43 donc nous sommes à 43 alors la question qu'on se pose ici on va trouver quel est l'alquil n'est-ce pas dans la masse molère moléculaire pour 43 3 alors qu'est-ce qu'on connaît on sait que la formule quitte des alkyles c'est Cn H de n plus 1 alors la masse molère moléculaire de cet alkyl est de 43 donc la masse molère moléculaire de Cn H de n plus 1 est de 43 donc ceci ça fait 12 n plus 2 n plus 1 égal à 42 3 donc 14 n égal à 42 2 donc n égal à 14 42 pardon divisé par 14 c'est qui nous donne n égal à 3 donc on a trouvé maintenant notre alkyl n vaut 3 ça veut dire que si il remplace pour 3 j'aurai C3 H 6 plus 1 ce qui va donner C3 H 7 donc notre composé si je viens maintenant relier à notre groupe acide carbone notre groupe d'acide on aura le C3 H 7 COO H alors voici notre composé qui est le composé des prime prime bien vous pouvez vérifier et on a C et C ça fait 12 fois 4 plus 8 plus 16 fois 2 ceci donne 8 48 plus 8 plus 32 ceci nous donne 52 plus 30 bon je prends 48 48 ceci nous donne 48 plus si j'ajoute là ça nous donne 40 ce qui nous donne 4 ou 22 8 grammes par par molle donc c'est ça notre composé B prime prime alors je ne vais pas effacer ceci parce qu'on va utiliser je vais continuer effacer ici donc là alors on a trouvé notre composé B prime prime on a dit B prime prime Vos C3 H 7 COO H alors on va quitter de B prime prime pour donner B on sait que quoi B d'abord prime prime si ça donne un acide carboxyrie ça veut dire forcément B c'est un alcool primaire alors on est dans une réaction d'oxydation et il y a conservation de la structure squelettique c'est à dire lors de la réaction on a toujours le même nombre de carbone donc ici si on a le même nombre de carbone c'est dans la formule semi-développée qui est plus facile pour trouver B prime j'aurais un C C C et C O H là j'aurais H3 H2 H2 C alors puisque c'est un alcool primaire j'aurais un C H3 H2 C H2 et que le groupe fonctionnel n'échange que des familles j'aurais là un O H H2 alors voici notre B donc ça c'est notre B si c'est dans la formule oui j'aurais C4 C4 H on a 222 ça fait 6 9 H9 lié au groupe O H donc voilà la formule oui alors maintenant je vais quitter des B pour aller à B' on a dit la réaction ça veut dire ici le diplôme n'était pas en excès et si le diplôme n'est pas en excès la réaction avec un diplôme un diplôme en défaut donne forcément un aldéhyde alors simplement j'aurais quoi ici un aldéhyde B' va valoir un H3 C H2 C H2 C et on a dit que le carbone fonctionnel change les membres de fonctions et l'ADI de C O H C alors voilà pour notre B et B prime prime alors on va procéder la même méthode ce qu'on a dit ici là pour trouver A et A prime prime bien bien alors trouvons le composé A A prime prime alors simplement je vais commencer par interpréter ceci A comporte le non minimum de carbone la réaction de A avec un excès de dichromate conduit à un résultat qui réagit avec la 2-4-dynétrophénine hydrazine alors ici le seul réactif le seul composé d'est-ce pas qui réagit avec un excès d'est-ce pas des solvants et dans un autre composé qui réagit avec la 2-4-dynétrophénine le composé là si on a obtenu à partir d'un excès c'est une cétone d'accord donc on est sûr que notre A prime prime est une cétone alors on va dire ceci étant donné que étant donné que A prime prime réagit avec la 2-4-dynph H un excès de c2o7 A prime prime n'est peut-être que une cétone A prime prime ne peut-être qu'une cétone alors voilà on sait déjà que A prime prime est une cétone alors de cette réaction nous sommes là avec des réactions où on garde le squelette d'accord on garde le squelette de nos molécules c'est-à-dire quoi le nombre de carbone ne change pas c'est simplement la famille qui change alors si A prime prime est une cétone on a dit A comporte le nombre minimum de carbone alors pour des carbones de de carbone n'est-ce pas alors pour avoir une cétone on sait que la formule brute n'est-ce pas la formule brute des cétones la formule brute des cétones c'est sous la forme R C O R prime alors on va voir la formule brute des cétones donc on va juste interpréter ça avec le nombre minimum si c'est un nombre minimum vous savez qu'on aura un CH n'est-ce pas alors on va notre cétone avec le nombre minimum de carbone bien si notre A prime prime est une cétone alors notre A est forcément un alcool secondaire bien c'est qui va donner quoi notre A ça c'est A prime prime notre A c'est un alcool secondaire donc on aura un CH 3 CH OH CH 3 ce qui correspond vraiment alors on va revenir à A prime on a trouvé A prime prime on a trouvé A on a dit A réageable dit comment et donne A prime étant donné qu'on connait déjà que notre A est un alcool secondaire n'est-ce pas et on sait que quoi lorsque ça va réagir quel qu'en soit si le dit comment t'es en défaut si le dit comment t'es en excès ça va toujours donner une cétone donc le point d'aboutissement des alcools secondaires est la cétone donc A prime c'est toujours le composé CH3 C CO CH 3 alors bien c'était tout pour notre compétence